... Un coup de neuf a été donné au musée Nicolas-Sorsoc, suite à d'importants travaux de rénovation et d'extension. Cette ambitieuse extension va permettre à l'institution de prendre un nouveau départ. ... Beyrouth, fin XIXe, début du XXe siècle, vue par des peintres libanais et étrangers. Une époque où le Liban était sous occupation ottomane. D'origine ottomane, les sursocs sont venus à Beyrouth, de la Turquie, après la chute de Constantinople. Ils ont élu domicile à Beyrouth, au cœur de la colline d'Achrafiye, dans un quartier qui plus tard apportait leur nom, quartier Sorsoc. Les sursocs détenaient un véritable empire foncier, agricole et industriel, qui s'étendait de la Turquie jusqu'en Égypte, en passant par la Syrie et la Palestine. Ils y construisirent plusieurs belles demeures et hôtels particuliers, entourés de parcs luxuriants. ... Quelques-unes de ces demeures ont résisté à l'assaut du modernisme et sont restées intactes jusqu'à nos jours. ... Bien d'autres ont disparu, en laissant place à des constructions modernes. ... C'est en 1912 que Nicolas Ibrahim Sorsoc acheva la construction de son hôtel particulier. Oeuvre des maîtres maçons libanais, il suit les règles fixes de l'architecture de l'époque. Deux étages, trois arcades, double fenêtre. Ce joyau architectural enlacé par un gracieux escalier en marbre à double volet constitue en soi un musée. La façade blanche rythmée de hautes baies et ornée de vitraux colorés est un bel exemple d'éclectisme qui combine subtilement arts italiens et orientales. À l'intérieur, le souci d'art habité est marqué par le salon arabe qui se distingue par ses murs et son plafond revêtu de boiseries peintes de Damas. Vers 1875, Ibrahim Sorsoc a donné naissance à son fils, Nicolas. On connaît peu de choses sur l'enfance et la vie de Nicolas Sorsoc. Homme élégant, célibataire endurci, discret, menant la vie agréable de la haute bourgeoisie béroutine. Épris de voyage, il s'embarquait vers la France, l'Égypte ou l'Italie, au gré de ses envies. Amoureux de belles choses, il ramenait avec lui icônes rares, beaux livres, œuvres d'art, objets de collection, venus de Chine, de Perse, de Jérusalem ou de France. Il se plaisait de temps à autre d'inviter chez lui le beau monde béroutin de l'époque. Peu avant sa mort, survenue dans la nuit du 28-29 décembre 1952, Nicolas Sorsoc a rédigé en arabe son testament, scellé le 19 janvier 1952, souhaitant que sa demeure fût transformée en musée. Je tiens à ce qu'il existe à Beyrouth, capitale de la République libanaise, des musées et des salles d'exposition ouverts à tous, où seront conservés et présentés chefs-d'œuvre et antiquités. Nicolas Sorsoc. Le nouveau musée Sorsoc est légué à la ville de Beyrouth. Il est placé sous la tutelle du président de la municipalité en fonction. Ce n'est que le 11 mai 1960, presque huit ans plus tard, que la volonté du donateur fut honorée et l'hôtel particulier de Nicolas Sorsoc devint officiellement le musée Nicolas Ibrahim Sorsoc. Le 18 novembre 1961, Lady Yvonne Sorsoc Cochrane, la première présidente du comité du musée et le conservateur Camille Abousouane lance les salons d'automne. Les artistes peintres et sculpteurs libanais avaient enfin trouvé l'espace et les cimes nécessaires pour exposer leurs œuvres au public libanais et étranger. Ainsi se sont succédés les salons d'automne, année après année. Ils constituaient l'une des manifestations annuelles les plus marquantes de la vie artistique du pays. Au fil des ans, grâce aux généreuses donations faites par les artistes eux-mêmes, à des acquisitions et à quelques collectionneurs donateurs, le musée s'est doté d'une importante collection permanente de tableaux, de sculptures et d'autres objets de valeur. Rangées dans des armoires métalliques, dans le troisième sous-sol de l'extension du musée, Cette collection constitue aujourd'hui une véritable rétrospective des arts plastiques au Liban. C'est parti. Sous-titrage MFP. ... Parallèlement au Salon d'automne, le musée a organisé près de 115 expositions et rétrospectives diverses, certaines avec le concours des musées et des institutions culturelles étrangers. Des expositions thématiques et des expositions itinérantes d'artistes étrangers et arabes. Cependant, le musée a dû suspendre ses activités deux fois. De 1970 à 1974 pour des travaux de réaménagement et de 1976 à 1981 en raison de la guerre. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... Depuis 1990, le musée a voulu rendre hommage aux grands artistes et poètes libanais disparus en organisant différentes rétrospectives et expositions. ... 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